Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 décembre, il est 10 heures du matin. Un instant, je cache cette petite barre d'outils qui n'est pas forcément spécialement jolie à voir pendant les webinaires. Je commencerai cette petite revue de marché en vous disant que je n'ai pas une superbe perception du marché ce matin en allumant le PC vers 9h ce matin. J'ai à peine regardé, on va regarder ensemble. Je n'ai pas une excellente perception du marché, ce n'est pas très clair pour moi, ça fait aussi partie de ce qu'il est possible de dire lors d'une revue de marché à mon avis. Je vais essayer de la faire courte et peut-être en referai-je une autre cet après-midi si je vois quelque chose de plus clair et des opportunités de trading. Je ne suis pas complètement ballot, je vois bien que le dollar continue de progresser, mais ce qui n'est pas simple je trouve, c'est comment rentrer en position si on n'est pas déjà dedans en long terme, par exemple sur l'euro ou USD. L'euro ou USD, vous voyez, il a cassé ce range, il y avait des possibilités intraday en semaine éventuellement, mais qui n'étaient pas évidentes si on attendait les clôtures pour aller chercher le bas de ce range qui ensuite a cassé avec ce chandelier. Et puis si j'ai tracé ces droites ici en dessous, ce n'est pas pour rien, elles y sont depuis longtemps et on voit bien que c'est des niveaux de support sur lesquels les prix bloquent. Alors jusqu'où peut-on descendre et faut-il entrer short sur l'euro ou USD ? Peut-être. En tout cas moi je ne le sens pas, donc je ne le fais pas. Et pourquoi je ne le sens pas ? Parce que si je bascule directement sur le mensuel, franchement je trouve que nous sommes sur des zones de fort support des prix. Alors, vous voyez, on était dans cette sorte de dérive latérale, puisque même en mensuel il faut quand même regarder le nuage, le nuage il est complètement plat à l'horizontale, bien qu'il soit légèrement descendant, il est quand même totalement plat et à l'horizontale. Et on est dans cette dérive latérale, on fait quand même des plus hauts de plus en plus bas, mais on n'arrive pas à faire des plus bas plus bas, alors c'est un petit peu compliqué, on est enfermé à l'intérieur de ce triangle. Moi je ne le sens pas excessivement bien, donc l'intervention de la BCE, les discours de Mario Draghi ont fait chuter l'euro ou USD en flèche, sans jamais provoquer de repli ou presque, en tout cas sur le mensuel. Et là vous voyez, les droites que j'ai dessinées à l'écran, qui apparaît sur le H4, c'est le plus bas des prix. On voit bien, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, je vais attendre, parce que je sais qu'entre le moment où je bouge quelque chose à l'écran, il y a du lag très souvent, du décalage, et donc il faut attendre pour que l'image arrive jusqu'à vous. Sinon elle est décalée par rapport à la voie. Donc vous voyez, moi je ne suis pas en grande confiance pour shorter l'euro ou USD récemment, vous voyez que là on travaille des supports importants, et que jusqu'à présent ce support, le support important que l'on travaille actuellement aux alentours des 1.23, bon là ce matin on est à 1.22.70, c'est à peu près la même zone. Donc ici, en séance, pendant le mois en question, on était arrivé à chaque fois aux alentours de 1.20, 1.21, 1.18, jusqu'où on va aller maintenant, franchement j'en sais rien. Je ne me sens pas à l'aise avec l'euro ou USD, comme je le disais dans le dernier billet. Donc là, ici, on arrive sur ce plat qui est ici, donc on va voir comment ça va réagir. Ça avait bien réagi la dernière fois, et puis ensuite il y a des plats, bon, est-ce qu'il faut le vendre ou est-ce qu'il ne faut pas le vendre ? Franchement, j'en sais rien. Moi, pour le moment, je ne suis pas vendeur parce que je ne suis pas dedans et que je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Et donc, si je rebascule sur le H4, voilà, j'attends que l'image arrive jusqu'à vous. Si je rebascule sur le H4, éventuellement, pourquoi pas vendre sur repli si on continue cette superbe tendance ? Pourquoi pas vendre sur repli lorsqu'on va revenir sur Kijun pour éventuellement essayer d'aller chercher ses supports ? Mais là, un lundi matin, ici et maintenant, j'attends. Voilà. Donc j'ai été assez long sur l'euro-USD, je vais vous dire sensiblement la même chose sur le GBPUSD. D'ailleurs, le GBPUSD est en train provisoirement de me donner raison. On va entendre que le graphique arrive jusqu'à vous. Voilà. Donc nous avions un support ici. On l'a cassé. On l'a cassé quand, ce support ? Le 5 décembre. Aujourd'hui, on est le combien ? Le 8. Donc on l'a cassé le 5 décembre, dimanche 8, samedi 7, vendredi 6. Vous voyez, cette cassure, ça s'est fait en fin de semaine dernière, c'est ce que je disais sur le billet précédent. Bon, en attendant, ça casse, c'est pas vraiment, c'était pas évident, ça casse et on arrive directement sur le support suivant. Vous voyez, que j'ai tracé lui aussi sur le mensuel et sur lequel nous sommes en train, ici et maintenant en H4, alors qu'il n'est que 10 heures, la clôture c'est dans une heure. Nous sommes en train de dessiner un doji, peut-être un marteau, on sait pas encore à quoi ça va ressembler ou pas du tout. Enfin bon, de toute façon, là, ici et maintenant, encore une fois, je crois qu'il faut attendre. Si on bascule sur le mensuel rapidement, on attend, il y a du lag, voilà. Donc nous sommes dans une sorte de dérive latérale qui n'est pas totalement rectangulaire, elle est un petit peu pas évident. Ouais, ça me plaît pas beaucoup ça, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, nous sommes, vous voyez, le nuage est complètement plat, il y a eu cet excès ici, mais sinon nous sommes toujours en dérive latérale. Donc, comme nous sommes en dérive latérale, en range, on peut imaginer qu'on aille au moins, qu'on réussisse à atteindre ces plus bas qui sont ici à 1,51. Voilà. Mais, ici et maintenant, vous voyez, à l'intérieur de cette dérive latérale, on est en train de buter sur ce niveau de support, vous voyez, que j'ai dessiné ici, c'est pas pour rien, c'est un long et plat tencan dans l'alignement d'un long et plat qui joue. Mais surtout, surtout, à l'intérieur de ce rectangle, vous voyez, on n'y va pas forcément systématiquement en bas du rectangle. On s'était arrêté, ce que j'ai remarqué, c'est que nous nous étions arrêtés précédemment, vous voyez là, on est quand même sur un fort support des prix. Ici, ça n'était pas passé, on était remonté jusqu'en haut, exactement sur le niveau actuel, et ici, exactement sur les niveaux actuels. Lorsque nous étions là au mois de septembre en 2011, c'était aussi un fort support qu'on était en train de travailler, ça nous avait ramené jusqu'en haut. Alors, est-ce qu'on va le casser pour descendre jusqu'au support suivant ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, là, on ne va pas rentrer maintenant en sachant que c'est un fort support qui a renvoyé les prix. Alors, on peut tout à fait faire des mèches, mais je ne me sens pas à l'aise pour vendre le GBPUSD maintenant, même si, effectivement, il est très 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 baissier. Donc là, je suis repassé sur le H4. Éventuellement, on peut s'amuser à faire des trades intraday, à contre-tendance, en observant la réaction sur le support des chandeliers japonais. Donc, on va basculer sur le H1, vous voyez. Sur le H1, nous avons quand même une jolie et belle information, c'est que nous avons ce creux en pince, plus ou moins un pince sur le support avec un avalement qui casse la Tenkan. Donc bon, moi, je n'aime pas faire ça à contre-tendance. C'est-à-dire qu'éventuellement, si je suis en position, j'utilise ça pour savoir si je dois sortir ou pas. Mais là, à contre-tendance, ce n'est pas évident. Il faudra au moins casser les niveaux qui sont ici. 1.55.70 et pourquoi pas revoir les 1.56.11, refaire un repli. Voilà, en tout cas, le support, vous voyez, si on le mesure à l'aide des chandeliers japonais en basculant sur les unités de temps inférieures, on voit bien qu'il est solide et que les chandeliers japonais sur les timeframes courts nous donnent des indications de retournement. En tout cas, ça nous permet de voir qu'il y a une solidité au niveau de ce support, donc ce n'est peut-être pas le moment de vendre. Bon, on n'est que lundi matin, il n'est que 10 heures du matin, donc ce n'est pas évident d'en tirer des conclusions. L'AUDUSD. Alors déjà, je félicite Laurence Trading Tiger qui est en position sur l'AUDUSD depuis un bon moment, je crois, et qui doit être en train de se régaler. Donc l'AUDUSD, vous voyez, il est bien baissier aussi, il casse ses supports, alors c'est avec des petits chandeliers, ce n'est pas très franc, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas évident en ce moment. Et puis là, on a un passant de ceinture, et de nouveau un passant de ceinture, et a priori, la probabilité de venir chercher la droite ici, ben voilà, de toute façon là, si on fait ça, si on fait ça, on y est presque, voilà, on est dans la zone là, vous voyez donc, on est dans la zone ici, donc si on regarde ça sur le mensuel, parce qu'on est très très bas, il faut aussi aller voir sur le mensuel. Voilà, là, le support, le support qui est en train de lâcher ici, c'est la SSA qui est ici. Chicou est en train de traverser la SSA, mais pour le moment, nous ne sommes que le 8 décembre, donc il va falloir, ce n'est pas une cassure, c'est un dépassement, ça pourrait très bien être une mèche. Après avoir cassé la SSB ici, on est venu chercher directement la SSA, et si c'est très très propre, donc maintenant, il semblerait que le support sur lequel on s'appuie actuellement, c'est cette qui jaune ici, et en dessous, je ne vois pas ce qui pourrait nous retenir au moins jusqu'à 0.81. 0.81.40. Voilà. Donc maintenant, si on rebascule sur H4, on est en train de faire un chandelier de retournement, il faut voir ce qu'il se passe. Si on bascule sur du 15 minutes, on voit que le support qui est ici fait un marteau, et là, on retrace sur la qui jaune, il va falloir voir ce qu'il se passe. Enfin, ici et maintenant, je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas acheteur non plus, parce que je ne vais pas acheter quelque chose qui descend à toute vitesse, et qui est très baissier. Comme je ne suis pas en position, je ne peux pas laisser courir. Si vous étiez en position sur une des trois paires que l'on vient de voir précédemment, évidemment qu'on peut laisser courir. NZD-USD. Alors, NZD-USD, il a pris une super taule, ce qui m'a fait perdre aussi mon trade NZD-JPY, on va voir ça tout à l'heure. Il a eu une super cassure de ce range, qui tenait depuis très longtemps, un pull-back sur la qui jaune, classique. Voilà, une mèche, et puis finalement, on s'arrête pile poil ici, et ça redégringole à toute vitesse. Enfin, c'est magnifique, mais je ne suis pas dedans. Et on casse tous les supports, les uns après les autres. Ici, nous avions un fort support aux alentours de 0.76. 0.76.70. Et bon, il est en train de casser, puisque nous sommes sur du H4. Il avait déjà cassé, et la progression continue. Donc jusqu'où on peut aller encore une fois ici ? Donc je ne sais pas, parce que je ne regarde pas beaucoup cette paire. Donc je bascule sur le daily. C'est impressionnant quand même, parce que là, on casse un sacré plus bas quand même. Je ne sais pas, il faudrait voir sur d'autres graphiques. Là, on a du gap. C'est impressionnant, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais 0.77, et on vient de perdre 100 pipes en ligne droite. Rien que dans la nuit ou matinée. Et là, quoi faire ? Franchement, je n'en sais rien. En tout cas, ne pas vendre sur accélération, et certainement, peut-être pas acheter non plus. Donc on bascule sur le graphique hebdomadaire. J'attends qu'on arrive, que le graphique arrive jusqu'à vous. Bon, le graphique hebdomadaire. Donc là, il n'y a absolument aucune cassure, puisque nous ne sommes que lundi. Mais enfin, il y a un sacré dépassement. Il y a un sacré dépassement. Donc ce qu'on pourrait faire déjà ici, c'est tracer une droite. Parce que si jamais on fait un ressort à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on vient faire une mèche, et qu'on re-entre, on repasse au-dessus de ce support résistance, à ce moment-là, ça pourrait être un superbe signal d'achat. Comme ça l'avait été ici, vous voyez, sur du court terme. Donc ensuite, l'objectif suivant, c'est les plus bas qui sont ici. On a un niveau de SSB ici aussi, qui a retenu les prix. Donc on a un niveau par ici, on va dire. On va prendre le niveau le plus sécure. Hop, on va le tracer, mince. Donc là, pour le coup, du lag, vous allez en avoir. Hop. Voilà. Et donc on a notre niveau. Le RSI, je ne sais pas, les volumes sont importants. On a vraiment bataillé ici autour de ce support, et il est en train de lâcher. Voyons ce qu'il y a sur le mensuel. Les prix sont dans le nuage, et ne semblent pas avoir d'obstacles. Voilà. Et Chicou ne semble pas avoir d'obstacles non plus, étant donné qu'on est en train de franchir ce niveau, qui était un niveau important. Reste à voir si ça va se transformer en mèche, comme ça l'était ici, vous voyez. Comme ça l'avait été, ce qui nous avait donné un superbe signal d'achat, puisque c'est un ressort. C'est-à-dire que les vendeurs sont rejetés par les acheteurs, ils prennent leurs bénéfices, les acheteurs en profitent, et ça remonte. Et puis on voit bien que le niveau que l'on a tracé sur le weekly est juste. C'est le plus bas des prix ici, et on peut descendre. On a fait des mèches jusqu'à 0.7470. En tout cas, le corps des chandeliers s'arrête ici. On voit bien que c'est un superbe niveau de support sur lequel nous avions fait ce superbe chandelier de retournement. Vous voyez le fameux ressort dont je parle, il est magnifique. Et voilà la conséquence. Voilà ce que l'on va surveiller. Maintenant je peux rebasculer sur le H4. Il ne serait pas vraiment surprenant d'avoir un pullback. On n'a pas d'obstacles visiblement. Je n'ai pas vu d'obstacles, mais je n'ai peut-être pas bien regardé. Jusqu'ici, ce qui laisse de la marche quand même. Encore 0.7550. Si on est en position, on peut laisser courir. Là, vendre au milieu du guet, non. Si on n'est pas dedans, si on est dedans, oui, mais pourquoi pas laisser courir. Mais vendre au niveau du guet, non. Acheter non plus, il faut attendre. Là pour moi, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Donc si je bascule sur 15 minutes, juste pour voir. Voilà, j'attends un petit peu. Voilà, la Kijun joue parfaitement bien son rôle. La tendance est magnifique sur le 15 minutes. Et à chaque fois qu'on revient taper la Kijun, c'est superbe ici avec des pendus. Regardez, on vient chercher la Kijun avec des pendus. Boum. Voilà. Donc là, on est en train de remonter sur Kijun. Il va falloir voir si on prend appui ici pour venir chercher ensuite la droite. ou si on va faire des pullbacks beaucoup plus importants. Parce que si je rebascule à nouveau sur H4, j'attends. Et si je dois tenir compte du fait que la Kijun est un fort aimant qui représente souvent 0,50% de retrassement de Fibonacci. Voilà. Il faudrait mesurer. Mais pour le moment, la Kijun est en mouvement. Vous voyez, une forte indication de momentum puisqu'on baisse très fort. Quoi qu'il arrive, si on n'est pas dedans, pour payer, pour acheter le repli ou pour vendre sur repli, il faut attendre qu'elle se mette à plat et qu'elle nous donne un niveau de support sur lequel peut-être les prix vont venir s'appuyer au-delà de... Alors, si on fait du très court terme, sur le 15 minutes ici, ce qui serait intéressant, c'est que si jamais on vient... Et les chandeliers de retournement sur le... Si jamais on revient taquiner un petit peu le niveau de Kijun ici, à condition qu'elle se mette à plat. Parce que tant qu'elle n'est pas plat, c'est un indicateur de momentum. Vous voyez ici, ça sert à rien. Il faut vraiment travailler sur les plats ici. À ce moment-là, basculer sur du 5 minutes et du 1 minute pour essayer de voir s'il est possible de shorter pour faire du très court terme. Voilà. Mais en intraday ou en swing trading, là, je ne vois rien. USD-CHF, c'est forcément le contraire de l'euro-USD. Donc on a cassé la fameuse SSB mensuelle. Enfin, on n'a rien cassé du tout puisqu'elle n'a pas cassé en clôture le mois dernier. On est en train de la dépasser en séance, la franchir. Ici, j'avais tracé un niveau de résistance. Vous voyez, il est important. C'est une résistance des prix qui est très facile à voir. Ici, c'est quoi ces petits chandeliers ? Normalement, il ne devrait pas y avoir de chandeliers ici. Je ne sais pas pourquoi on a des chandeliers. Vous voyez, les graphiques ne sont pas propres. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. On a des chandeliers le 7 à 19 heures. Donc ça ne va pas. On ne devrait pas avoir des chandeliers comme ça. Donc il faut attendre. Souvent, les graphiques, il arrive comme ça, qu'ils ne soient pas propres le lundi matin. Et puis ensuite, on éteint la plateforme, on la rallume et ça disparaît tout ça. Parce que ça, c'est quoi ? Le 7 à 19 heures. Ça, c'est le 5. Ça, je veux bien. Le 7 à 19 heures. Et bon, voilà. L'ouverture, c'est plutôt ici. Bon, on a un chandelier en trop ici. On peut le dire à FXCM. Ce n'est pas bien. Il n'a rien à faire ici, ce chandelier. Ça n'affecte pas la position des droites, mais ça affecte la longueur des droites. En général, ça arrive sur les CFD, et rarement sur les perforex. À mon avis, ça va disparaître. Si on éteint la plateforme et qu'on la rallume, ça va disparaître en cours de journée. Ça arrive parfois. Et donc, on est en train de casser ici, mais le entrain n'est pas suffisant. Il faut attendre 11 heures du matin pour voir ce qu'il en est. S'il y a une réelle cassure. Mais voilà, l'euro-USD arrive sur support. L'USD-CHF, on a atteint l'objectif que l'on voulait atteindre avec ce signal. Souvenez-vous, on avait donné ce signal ici. La cassure de cette SSB mensuelle à l'intérieur du range conduisait forcément en haut du range ici. Et la cassure ici qu'on pouvait ouvrir, qu'on a ouvert sur du 15 minutes, amenait directement la résistance ici. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut attendre de voir parce que les graphiques ne sont pas propres. On n'est que lundi matin et on arrive sur une zone de support sur l'euro-USD. Donc forcément, sur une zone de résistance, sur l'USD-CHF, il n'y a même pas besoin d'aller voir. L'USD-Yen. L'USD-Yen est formidable, comme je le disais sur mon papier précédent. C'est vraiment une source de gain important. Il casse toutes les résistances les unes après les autres. Il casse le range ici. Il va chercher les objectifs suivants. Il est allé chercher les 120. Et là, il est sur la route des 122. Qui, si ma mémoire est bonne, est le prochain objectif. Il suffit de regarder sur le mensuel. Ici et maintenant, on est en train de faire des chandeliers de retournement. Il serait un petit peu de temps, vu la progression. Comme ça. Vous voyez, on a plein de chandeliers de retournement. C'est typique, ce chandelier. Il est bizarre aussi. Il faut voir. Le 7 à 19h, c'est bizarre. Soit c'est moi qui ne comprends pas quelque chose. Soit j'ai mes horaires qui ne sont pas bons et c'est l'ouverture. Enfin, je ne sais pas pourquoi on a ces chandeliers. Voilà. Donc là, c'est une configuration dont on a plein de chandeliers de retournement. Configuration de retournement en tour. Donc voilà. Ceci dit, il y a toujours une droite ici. Vous voyez. Donc il n'y a pas péril. On la demeure. Et ce qui va être extrêmement intéressant, c'est d'observer la possibilité d'aller prendre appui ici sur la Kijun qui correspond ici à la droite. Si jamais on y vient, parce que ce n'est jamais évident avec l'USD Yen, prendre appui ici au niveau des 120 pour aller chercher les 122. C'est ce que je vais chercher à faire en tout cas. Mais pour le moment, ce n'est même pas la peine que je regarde comment ni pourquoi on n'y est pas encore. Mais en tout cas, je vais préparer mon plan de trading ici et en allant voir quels sont les objectifs précisément qu'on peut atteindre sur le mensuel. Il n'est pas impossible aussi que ce niveau casse. donc on mesurera la force de ce support en basculant sur le M15, le moment venu, ou sur le H1, etc. Parce que sinon, si ce niveau cède, on a ensuite dessous la Temkan qui est ici et ensuite on a la Kijun qui est ici. Vous voyez. Mais en tout cas, moi je ne vends en aucun cas l'USD Yen. Je ne vends pas les replis à contre-tendance. Je ne vends pas à contre-tendance. J'attends de pouvoir m'appuyer pour racheter. Mais en tout cas, certainement pas vendre cet actif qui est extrêmement haussier. Et qui, à mon avis, va continuer à l'être. Mais regardez, c'est tellement puissant, tellement incroyable. Là, j'ai basculé sur le mensuel. Que même la Temkan n'arrive pas à suivre. Donc nous sommes très clairement dans une situation de surachat extrême. Mais bon, c'est totalement manipulé par la banque centrale. Donc c'est un petit peu difficile. En tout cas, il ne faut pas se priver d'acheter les supports tant que ça fonctionne. Là, je rebascule sur le H4. Voilà. Hop, les graphiques sont déjà en train de changer. 7-12. 23h. On a toujours ce chandelier bizarre. Bon, écoutez. Le 8, le 7. Oui, c'est ça. Le 7, c'était un dimanche. Un dimanche. Bon, écoutez. Le NZD Yen. Bon, mais j'ai pris ma claque. Vous saviez que j'avais acheté ici, là. J'ai pas su sortir à temps. Puisque je visais les 95. Qui sont les derniers plus hauts sur le mensuel. C'est pas la peine de vous le montrer. Ce doji comme ça, étoile filante suivi du pendu ici. Et cette configuration aurait dû me mettre à la puce à l'oreille. Mais comme les chandeliers japonais indiquent l'affaiblissement, mais n'indiquent pas de cible. Voilà. Vous voyez, on s'est arrêté pile poil ici. Donc c'était légitime, me semble-t-il, que de ne pas sortir de position. Puisqu'on pouvait très bien prendre appui ici pour aller chercher les 94. Bon, manque de bol. J'ai pris ma déculottée. Et puis dans la nuit, dans la matinée, très tôt, on est venu casser cette droite de tendance. Donc maintenant, si Chicou passe ici en dessous. Vous voyez 92-32. Si on casse les 92-32, la probabilité d'aller rechercher le bas du range à 92 est très importante. Et donc en très court terme, sur du 15 minutes, il y a 30 pips à prendre ici. Quand on y arrivera. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous voyez, pour le moment, ça fait bien support. Et sinon, rien d'autre. Puisque là, on est au milieu du guet. GPP, JPY. Donc moi, j'aurais bien aimé un pull back, là, comme ça, ici, sur la Kijoum ici. Donc je reste très attentif aux péraniennes. Même s'il y a des petits replis matinaux, comme ça, nocturne, c'est normal. Voilà, on peut tracer une droite. Voilà, on est en train de s'appuyer ici. Le RSI 21, il faut faire attention. Le vrai support, il est ici, puisqu'on est en train de casser la droite de tendance sur le RSI. Donc est-ce que l'on va venir chercher ici la Kijoum ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va repasser ici au-dessus de cette droite ? Je ne sais pas. Mais il y a encore des possibilités d'achat ici. Il faut directement aller chercher sur le mensuel pour voir s'il est possible d'acheter ou pas. Et pour mesurer les objectifs. A mon avis, c'est possible. Donc là, je vais basculer sur 15 minutes. Je suis très enrhumé, excusez-moi. J'ai une voix de canard un peu. De Donald Duck. Voilà comment est en train de réagir le support. Pour le moment, on n'a pas vraiment une pénétrante. On n'a pas vraiment un Rami. Et puis de toute façon, il faudrait au minimum que les prix Echikou repassent ici. Donc carrément attendent les 189.41. Pour plus de sécurité. Et allez regarder sur le mensuel quels sont les objectifs à atteindre. Il y en a encore beaucoup. Surtout si le GBPUSD rebondit. On va voir. EURYEN. Alors EURYEN superbe. EURYEN superbe. Il a cassé une résistance ici vendredi dernier. Vous voyez, c'est ce que j'indiquais dans les derniers billets. Donc là, on fait un pull back aussi avec ces chandeliers de retournement. Tout ça, ça avale. Donc il faut faire attention. Mais ce n'est pas parce que ça avale qu'on va se retrouver forcément en bas. Regardez le RSI21 arrive sur support ici. Il correspond plus ou moins au support de la Kijun. Voire même de ce plat Kijun qui est ici. Il a l'air d'être plus, voilà, ce plat Kijun, approximativement par là. Celui-là est bien. Oui, on voit bien qu'on a une résistance ici importante. Donc on va voir si on s'arrête là, si on s'arrête là. Donc là, on est à quelques minutes de la clôture. Il faut attendre. Toujours pareil. Regardez la force. Mesurez la force du support. Et là, on a peut-être un signal d'achat. On a peut-être un signal d'achat pour aller chercher quel objectif. C'est toujours pareil. Je crois qu'on est obligé d'aller voir sur le mensuel. Quels sont les objectifs ? Donc on est arrivé où ? On est arrivé, on bute sur ce tout petit bout de SSB ici. Donc déjà, bon, mais là, on peut reviser ce petit bout de SSB. 150, on va dire. 150, déjà, ça serait pas mal. Et si on casse les 150, que je ne dise pas de bêtises, je regarde si je ne peux pas tracer des droites, des trends ou autres. Bon. On est sur des plus hauts, donc je ne vois pas ce qui peut nous arrêter. Je ne vois vraiment pas ce qui peut nous arrêter. Là, on est venu reprendre appui ici. Vous voyez, on a cassé la SSB, on est venu reprendre appui dessus. On casse tout. C'est hyper haussier. Il faut juste supporter les replis. Donc on s'est arrêté sur ce tout petit bout de SSB. Et à mon avis, on doit pouvoir venir chercher, allez, soyons au moins les 155. On doit pouvoir venir chercher les 155. Ici, on a 153. Déjà, si on vise 153, c'est déjà pas mal. 153. Je ne vois pas ce qui peut... On n'a rien d'autre. Donc moi, je vois bien un objectif à 153. Donc là, je viens de rebasculer sur le H4. On peut tracer les droites. Il faut faire attention. On peut se replier jusqu'à la droite. Il faut regarder sur le daily aussi jusqu'où on peut se replier. Donc c'est toujours pareil. La tendance, elle est parfaitement bien soutenue par la Tencam. Mais la Kijun, elle est en mode accélération. Vous voyez, elle ne s'est même pas aplatie. Bon, mais là, on a un fort signal de retournement. Mais à mesurer, voir si on se retourne pour venir chercher ce niveau. Vous voyez, qui correspond à la Tencam ici, qu'on a dessiné sur le H4. Comme quoi, c'était le bon niveau, celui qu'il fallait choisir. On voit bien que c'est le support important. Et si on le casse, bon ben là, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne cherche pas à vendre les paires en Yen. Donc on verra bien. Mais peut-être que ça ne va pas casser. Donc il faut mesurer sur 15 minutes le support. Voilà, il est là. Pour le moment, on n'y va pas. Bon, mais c'est normal. On vient de casser ça. On va se replier. On va venir ici. Et là, il faudra regarder ce qui se passe. En tout cas, je garde des visions tout à fait haussières sur les paires en Yen. Même si elles se replient sainement et un petit peu ce matin. L'US30, bon, mais il va me rendre dingue celui-là. Le Dow Jones, il va me rendre dingue. Il ne veut pas décoller. Vendredi, j'étais très content. Bon, je continue à l'être, mais... Bon, ma droite, elle n'a pas été réajustée. Là, il faut que je la réajuste. Voilà, l'US30, le Dow Jones. Peut-être que là, ici, un appui sur Kijun qui est venu se coucher et qui vient se coucher sur le haut du range précédent ici. Un appui sur Kijun ici pourrait être une superbe opportunité de me renforcer et de commencer ma pyramidalisation, pyramidation, pyramidage. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc, il est toujours pareil, je ne vais pas re-adoter. Lorsque l'on va venir s'appuyer sur ce niveau de support ici, qui correspond à la fois à Kijun et à la traîne, je vais regarder si je ne peux pas ouvrir une seconde position. Pour le moment, j'ai fait plein de petits scalp ici. Une seconde position pour commencer ma pyramidalisation. Donc, on a cassé, on vient se replier, il n'y a rien d'anormal pour le moment. Par contre, si on passe sous la droite, ici, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant et sous le niveau d'équilibre qui est ici, 17800, là, ça devient très très inquiétant et peut-être que je prendrai une partie de mes bénéfices ou tous mes bénéfices parce que je ne voudrais pas être monté jusqu'à 275 pips pour me retrouver à 0. Le SP500 est plus inquiétant et c'est sans doute lui qui va donner le ton. Donc voilà, il y a deux droites, il y a celle-ci qui est en train de travailler maintenant et puis il y en a une un peu plus de long terme, juste en dessous. Voilà, bon là il faut revenir la tracer, voilà, ou même la monter ici. Hop, ici elle est plus juste, voilà, par là il faut voir, bon ça correspond. Alors jusqu'où est-ce qu'on va se replier ? Est-ce qu'on va se replier jusqu'à la Kijun ici ? Lui, il est plus embêtant, il a cassé. Est-ce qu'il est en train juste de se replier après une fausse cassure ? Ce serait super pour Mando Jones. Donc on est en train de l'observer là, vous voyez, on est sur cette zone de support. Là je vais basculer sur le 15 minutes. Voyez, sur la zone de support, on voit bien que Shiku rebondit sur la zone de support. Bon, il y a la fameuse BB-H2 de Roby, vous voyez, qui apparaît ici et qui joue bien son rôle. C'est sympa pour le court terme. Et là, si on repasse au-dessus et qu'on fait un marteau, un marabosu, un passant de ceinture, une pénétrante, on a un signal comme quoi le support tient un petit peu, mais pour le moment c'est prématuré, et puis de toute façon, il faut attendre les Américains cet après-midi. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé. Je vais enlever mon casque, je vais éterner et veuillez m'excuser. Le gold, j'ai rien à dire sur le gold que ce que j'ai déjà dit sur le forum de DailyFX. Ça a cassé, ça reste baissier, c'est pas parce qu'on fait un pullback ici que, voilà. Pour moi ça reste baissier jusqu'à preuve du contraire. Ça reste baissier, vous voyez, on est venu s'appuyer, faire un pullback sur cette zone de résistance qui a été cassée. Et si on repasse ici sous la Kijun, pour moi ça continue à être baissier, c'est toujours pas haussier. Par contre si on repasse au-dessus du nuage, et que, ici nous avons une droite, et que Chicou arrive à casser cette droite et à repasser au-dessus du nuage, bon ben on a des objectifs un petit peu plus... voilà. Voilà, voilà. Il y a moyen de tracer une droite aussi ici, pour le moment ça reste baissier selon moi. L'argent, bon, mais j'ai rien à dire pour le moment. USDCAD, ça fait des mèches, c'est ce que je vous avais dit, ça mèche, ça mèche, ça mèche. Bon, on avait bien eu le signal ici, mais bon, on arrive pas à atteindre l'objectif des 1.15, de toute façon on n'est pas dedans, dont on avait parlé, puis je trouve ça pas joli, c'est dépendant du pétrole, et le pétrole depuis qu'il a pris sa taule, voilà. C'est pas évident, si ce n'est qu'on avait dit ici que si on recassait le niveau des 66-63, on avait sans doute un signal de vente pour aller chercher les 64, et c'est tout à fait en train de se produire. mais je ne suis pas dedans, c'est arrivé trop tardivement. EURAUD pourrait être intéressant, voilà, j'ai commencé à tracer un faux canal, puisque je n'ai pas encore suffisamment de points de contact, mais EURAUD en H4 n'est pas totalement inintéressant. Il va falloir regarder où se trouve la Kijun, voilà, ici, le plat Kijun. Il va falloir observer ici aussi, si on vient se replier, parce qu'on a cassé ici, bon, voilà. Si on vient se replier sur ce niveau de Kijun, c'est marrant de voir comment il adopte ma droite, mais c'est une pure coïncidence. Si on vient s'appuyer à peu près sur ce niveau de Kijun, voir comment ça réagit ici pour éventuellement entrer long, et laisser courir jusqu'à ce que la Kijun casse dans l'autre sens, voilà, tout simplement. Même s'il y a beaucoup d'obstacles sur les unités de temps supérieures, à partir du moment où on a un stop serré sous la droite et sous la Kijun, on peut prendre ce risque, à mesurer aussi sur du 15 minutes. Donc là, ça pourrait être aussi une belle opportunité. Le CAC 40, donc le CAC 40, alors, je teste les bandes de Bollinger, on va l'enlever. Le CAC 40, il est coiffé par cette droite, vous voyez, sur le daily, il est coiffé par cette droite. S'il casse la droite, et Chiku, une fois qu'elle cassera la droite, on a des objectifs haussiers pour aller chercher les 4005, les 4007, etc. Les objectifs sont sur le mensuel, mais ça va dépendre encore une fois du SP500. Pour le moment, on est coiffé par cette droite de tendance, mais je ne vends pas, moi. Je ne vends pas, de toute manière, tant qu'on ne casse pas Tenkan, ici, je ne vends pas. C'est incroyable de voir tous ces chandeliers de retournement, la Doji pendue, etc. Rien n'y fait, derrière, on a des... rien n'y fait. Donc il faut observer, là, regardez le Doji, il avait bien réagi. Ici, on ne sait pas comment ça va réagir, mais ça dépend un peu du SP500. Et donc, forcément, on va terminer par le DAX, puisque le DAX, je voudrais l'acheter pour aller chercher les 11 000 points. Mais tout dépend encore une fois du SP500, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais là, il faut se tenir prêt, selon moi, à acheter le DAX, parce qu'on a eu une magnifique cassure de la zone des 10 000. Regardez comment on s'est appuyé sur le retracement 100% de Fibonacci dont j'ai tant parlé. On a fait du range entre les 10 000 et le 100% de Fibonacci. On a fait du range, donc là, ça a méché dans tous les sens, ça devait être des banques centrales. Puis, finalement, on casse, grâce au SP500, on casse les 10 000 points, ici, on casse la résistance. On fait un superbe marabosu, ici, très haussier. Et donc, l'idéal de l'idéal serait qu'on vienne se rappuyer ici, aux alentours des 10 000 points, sur la Kijun, ici, aux alentours des 10 000 points, pour éventuellement acheter et aller viser les 11 000 points, ou rester en position jusqu'à ce que Kijun casse dans l'autre sens. Enfin, en fonction de comment elle va réagir. Si on se met sur du 15 minutes... Si on se met sur du 15 minutes, bon, mais ça ne donne rien. J'étais sur du H4, sur du daily. Sur du daily, c'est très joli. Vous voyez le retracement Fibonacci, 100%. Je ne vous montre pas la droite de tendance long terme qui est ici. On a réintégré le canal. On a retracé 100% de cette baisse. Donc, forcément, regardez comme elle a bien joué son rôle de support. On fait ce magnifique avalement. Ça, c'est quand même très haussier. Magnifique avalement avec du volume. Donc, superbe marabosu avalement. C'est vraiment un signal très haussier. Et l'idéal, ce serait quand même qu'on revienne s'appuyer sur les 10 000 ici. Donc, si on revient s'appuyer sur les 10 000 et que les circonstances sont là, c'est-à-dire que si on mesure sur les unités de temps inférieures qu'on peut le faire, acheter pour rentrer swing. Voilà. Sinon, je repasse à nouveau sur le H4. Il y a une autre possibilité, mais qui serait quand même moins sympa. Mais bon. Parce qu'un repli serait quand même bien sympa. On va chercher à tracer des droites de tendance aussi. Bon, voilà, je ne l'ai pas encore fait. Un repli ici serait bien sympa. Sinon, une nouvelle cassure des 10 100 points. Ici, une cassure des 10 100 points. C'est aussi en clôture, bien évidemment. C'est aussi un signal d'achat, bien évidemment. Mais je préférerais celui du repli. Voilà. Mais il va falloir attendre un petit peu cet après-midi. Regardez les chandeliers japonais sur support. Là, je suis repassé sur le SP500. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas grand chose à proposer. Si ce n'est les indices, toujours et encore les indices. Bon, à condition que le SP500 ne décide pas de dégringoler et de revenir en bas de son range. C'est tout à fait possible. Ou de s'appuyer sur la Tenkan. Il va falloir voir. Pour le moment, ce chandelier n'est pas de très bonne augure. Voilà. Les indices, il y a des opportunités. Il suffit d'être patient. L'euro AUD, je le remontre sur H4, pourrait être intéressant aussi. Pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Donc, euro, USD, je fais un résumé attente. On est au milieu du guet entre ces deux niveaux. Voilà. Intraday. GBPUSD, on a vu comment mesurer le support sur lequel on arrivait. Voilà. Donc, avalement. Et regardez comme, hop, la probabilité d'aller venir ici en court terme est très très importante. 1.5612. Elle est très importante. Et là, il faudra voir ce qui se passe. L'AUDUSD, il nous fait exactement la même chose. NZDUSD, vous voyez, il fait la même chose. Donc, on disait NZDUSD qu'il fallait mesurer et que la Kijun M15 fonctionnait très très bien. Donc, elle fonctionne très très bien. Chicou vient s'arrêter sur les prix ici. Donc là, il n'est pas impossible d'avoir un superbe signal de vente pour aller chercher les objectifs que l'on a plus bas ici. Donc là, il est quelle heure ? 10h32. Donc, on vient de clôturer. 10h32. Donc là, il suffit de basculer sur le 5 minutes. Voilà. Tracer. Donc, je reviens sur le 15 minutes. Veuillez m'excuser. Tracer la Kijun. Hop. On trace la Kijun. On bascule sur 5 minutes. Et on mesure. Voilà. On mesure. Pour le moment, il faut attendre. Et on mesure la force de la résistance. Si on passe au-dessus, ce n'est pas la peine de vendre. Vous voyez ce qu'il est en train de se passer sur le 15 minutes. Ce n'est pas la peine de vendre. Et si ça tient qu'on fait des chandeliers de retournement, dès qu'on repasse sous la Tenkan, ici, à mon avis, il est possible de vendre pour aller chercher l'objectif qui est en dessous. USD Yen, on a vu qu'on avait de superbes opportunités, sans doute, sur repli ici, si on vient jusqu'ici. L'euro Yen, exactement la même chose, etc. Vous voyez, sur la Kijun, ici, on peut commencer à tracer des droites. Observer la réaction, ici, sur la Kijun, pour éventuellement rentrer long, pour aller chercher les objectifs suivants. Mais là, c'est un petit peu tôt, je trouve, ce matin. Repli du RSI sur sa zone de neutralité. Zone de neutralité, ça correspond à cette zone. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour acheter ? Sûrement. A voir en cours de journée. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, je ne vais pas être très disponible pendant les jours qui viennent. En même temps, en décembre, il ne faut pas se précipiter. Tranquille, on a gagné pas mal d'argent ces derniers temps. La patience reste la meilleure devise. Et si je vois quelque chose de plus clair, je referai un point cet après-midi. Bonne journée à tous.